... Joëlle Laurent ne fait pas partie des candidats, mais elle a choisi de participer à la campagne. Elle soutient Yann Guéguin de Lutte Ouvrière. Je donne surtout un coup de main au niveau des affichages, je serai présente lors des réunions publiques. Pour l'instant, on est plus de 30, tous des gens qu'on connaît autour. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde. ... Ils sont nombreux ces militants et surtout, ils sont partout. On retrouve Marie et Michel. Ils accompagnent Daniel Marek, candidate UMP. On fait les tracts, on discute entre nous. C'est un travail en commun autour de Daniel. Chacun demande ses opinions et on fait une synthèse de tout. Et voilà, les tracts sont faits. Au QG de campagne du PS, on retrouve Roger Le Faucheur. Il a 71 ans et cela fait à peu près 50 ans qu'il milite pour ce parti. C'est sa seconde campagne aux côtés de Christian Marquet. Infatigable bonhomme, c'est un véritable homme à tout faire. C'est beaucoup de boulot, mais c'est aussi, disons, c'est ma façon de participer à la victoire d'une équipe qui me tient beaucoup à cœur. C'est tout à fait bénévole. Vous ne devez attendre aucune contrepartie financière. Même, comme on dit vulgairement, on y laisse énormément de plumes. Mais c'est comme ça. On fait ce en quoi on croit. Et on y consacre beaucoup de temps, même souvent, au détriment de la vie familiale. Ça fait plus de 50 ans que je le fais et j'espère que ma santé me permettra de continuer. Un autre pilier de la course aux élections, c'est le directeur de campagne. Paul Lebihan est cadre chez Alcatel et siège au conseil municipal depuis 2008. Il met tout en œuvre pour la réélection de la liste PS dont il fait partie. Une campagne, ça s'organise. Donc forcément, quand ça s'organise, il faut qu'il y ait quelqu'un qui coordonne un certain nombre de choses. Ça veut dire suivre toutes les procédures nécessaires pour valider une candidature, mais aussi organiser le travail de rédaction d'un programme et de présence d'écolistiers dans la ville. Ce n'est pas aux candidats de tête de liste d'aller organiser la distribution de tracts ou aller organiser le collage des affiches à tel ou tel endroit. Ça prend du temps. Il y a des périodes très chaudes. Depuis le début de février, c'est beaucoup plus prenant. Le travail de ces militants peut faire la différence le jour du vote. Voir son candidat élu, voilà toute la récompense qu'espère un militant.